bonjour petite vidéo pour la correction des exercices de snt histoire de vous préparer à la petite interro vous aurez ce sera pas une interrogation très très difficile je vous conseille surtout fortement de bien lire et puis les documents que je les mets de bien voir tout l'ensemble des vidéos et de faire correctement le qcm et de faire vos propres recherches de votre côté donc là je vous propose une petite correction alors là le document que vous avez en face des fois là c'est notamment pour historique on voit pas très très bien mais voilà petit travail d'exercice sur un snt sur le html et le web c'est vrai que cette année est une année particulière on n'a pas trop le temps de faire tout ce qu'on voudrait entre les demi groupes de demi groupes franchement c'est une année très chaotique on va essayer quand même de le faire en en distanciel donc là je vous propose d'abord de faire un petit bilan sur le html et là regardez un exercice typique de ce que vous aurez lundi étudier une page en html css simple donc on vous demande à partir du code html si contre on peut identifier les éléments contenus de la page web quel est le titre de la page web donc le titre ici de la page web où est ce que vous allez avoir et bien dans le title donc ici le titre à la première question hop on va mettre une autre couleur quand même le titre bon a priori c'est une page web sur la géographie donc voilà le titre géographie voilà deuxième question comment se nomme le fichier css qui gère la présentation de cette page donc c'est ce qu'on a fait finalement dans le projet regardez vous avez un link ici qui normalement renvoie sur une autre page qui est la page css et cette page là s'appelle style.css donc l'autre fichier css c'est style point css voilà on pourrait l'appeler toto pour l'appeler comme vous voulez mais c'est voilà notre comment notre fichier ensuite citer les nombres d'éléments de la liste des outils d'exploration alors quand vous avez une liste alors il y en a qui vont très bien réussi d'autres pas forcément c'est quand vous faites une liste vous avez souvent vous avez au l comme ça puis vous mettez l i vous fermez l i en fait c'est des listes à puces quand vous faites ça sur en html vous avez des listes à puces d'accord et vous fermez au l parce que ça ça va vous donner quoi ça vous donner premièrement deuxièmement troisièmement si vous mettez ul vous aurez autre chose d'accord donc ici quand vous décidez le nombre d'éléments de la liste des outils d'exploration en fait ce sont tous ces éléments qui sont ici donc tous les éléments que vous avez ici il y en a un deux trois quatre cinq à cinq éléments ici comment dans la liste d'exploration d'accord donc cinq éléments je vais effacer ici sur le côté donc je vous invite un si vous avez vous pouvez le refaire tranquillement chez vous le 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 ce petit ce petit programme donc donc là on a d'après la page cinq éléments alors il ya un truc de bizarre un seul à mon avis la malle était tapé il ya un truc un petit peu un petit peu bizarre donc il ya cinq éléments j'ai écrit un peu gros je vais diminuer hop voilà donc on a cinq éléments de la liste voilà quel est le nom du style qui permet de modifier la couleur de téléchargement alors ça si vous avez fait des petites recherches vous avez en fait classe c'est ici que vous avez votre fichier style alors en fait quand vous faites le css c'est le style à part mais des fois il est possible et certains me l'ont fait de directement modifier la couleur d'un titre etc dans le fichier html donc quel est le nom du style ici qui permet de modifier la couleur d'intégrément va le nom du style ici regardez c'est classe en fait c'est classe d'accord ensuite on vous demande citer l'adresse du lien l'adresse du lien de l'adresse de la cible du lien hypertexte quand vous faites un lien hypertexte c'est hreft donc en fait c'est google earth donc ici pour la question 5 c'est http tac tac earth point google point fr voilà l'adresse cible du lien d'accord puis après il a mis cliquer ici c'est à dire que quand vous cliquez sur si on faisait cette page web on arriverait sur google earth d'accord petit rappel aussi ici vous avez le lien pour une image et là en fait le alt qu'est ce que c'est c'est marqué description l'image en fait c'est la légende d'accord c'est la légende de l'image ok donc voilà là vous avez un exercice typique vous avez une page gmail on a du code on a vraiment du code et on vous demande simplement de décrire le code donc quand je parle de devoir papier c'est exactement ça le fait d'avoir fait le projet de s'être investi certains ont appris beaucoup beaucoup de choses petit rappel le utf 8 c'est des choses que vous allez voir assez souvent en informatique ça c'est pour gérer les accents 1 on a des soucis dans notre langue française vous avez des accents partout des fois même quand je mets des documents en pdf sur le nt j'ai un problème parce qu'en fait les et il les reconnaît pas donc on a des fois des problèmes ce qu'on appelle le utf 8 donc le metacharset utf 8 que vous avez ici c'est pour gérer les accents voilà alors les cookies donc pour finir alors les cookies qu'est ce que c'est je vous ai mis une petite vidéo sur les cookies si je simplifie qu'est ce que c'est un goût et c'est un petit programme c'est un petit programme qui va s'incruster dans votre ordinateur et qui permet finalement quel est bas de c'est pour ça que maintenant vous avez la gestion des cookies ça permet en fait de redémarrer plus vite une application que vous avez l'habitude d'utiliser d'accord donc c'est ça grosso modo un cookie ça n'a rien à voir avec le biscuit d'accord donc d'ailleurs il y avait un roumanov qui faisait un sketch sur les cookies je vous assure c'est très drôle donc je vous invite à les regarder alors amine vient de naviguer sur internet et souhaite effacer son historique ses cookies le tour en puissage des formulaires alors dans votre navigateur habituel comment accède-t-on à cette boîte de dialogue alors moi comment on fait pour avoir cette boîte de dialogue bah tout dépend de votre navigateur donc là ce que je vais faire ce que je vais faire c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je suis sûr que ça va marcher chez moi moi j'utilise firefox pour plein de raisons et notamment le fait qu'on soit pas pisté comme chez google donc regardez là vous êtes sur mon comment mon bureau ici moi quand je veux gérer les cookies il ya un menu sous mozilla firefox qui s'appelle préférence voilà donc vous avez général et vous avez un petit onglet qui s'appelle vie privée et sécurité donc là moi je suis chez comme en mozilla j'ai quelque chose de tout à fait standard vous avez une protection en français stricte etc et ensuite vous avez les cookies donc là regardez moi sur mon écran on vous dit le stockage des cookies du cache et des données de site utilise 1,3 gigaoctets d'espace disque alors qu'est ce que ça signifie je répète quand vous allez sur internet maintenant vous demandant l'autorisation d'avoir les cookies c'est même un peu casse pieds mais pourquoi parce que sont des petits programmes qui arrivent et ça permet de démarrer finalement plus vite le site sur lequel vous avez envie de revenir souvent donc là moi sur mon sur mozilla je vais pas le faire mais si vous voulez supprimer les cookies je vais faire supprimer et je vais effacer l'ensemble des données d'accord bon évidemment là moi j'ai mis identifiants un mot de passe ça m'évite de retaper 50 fois et pour l'historique je conserve un historique c'est la même chose pour que ce soit plus simple regardez là ce sont des documents ici qui me permettent d'aller plus vite à regarder vous avez one drive là c'est quand je mets mes vidéos sous youtube ça c'est quand je commence à préparer mes devoirs ça me permet de conserver un historique et d'aller beaucoup plus vite bon la caméra c'est autre chose et donc si vous voulez vider l'historique il suffit simplement d'effacer l'historique donc méfiez vous comment les historiques comment on sait exactement ce que vous faites sur les ordinateurs il ya toujours des traces qui a qui arrivent ici sur l'ordinateur donc je reprends l'exercice dans votre navigateur habituel comment accès tondes à cette boîte de dialogue et bien moi sous mozilla je remontre un vous pouvez essayer chez vous mozilla firefox je vais dans préférences donc là effacer donc préférence de navigation en général c'est ça windows je connais plus j'ai lâché l'affaire donc vous allez dans le menu préférence de navigation normalement c'est ça dans mes souvenirs chez chez windows chez mac c'est du même genre chez safari donc libre à vous d'aller chercher ça et donc ça permet de défacer vous pouvez effacer l'historique et l'ensemble des cookies alors si vous effacez les cookies bah vous allez voir que bah vous allez mettre plus de temps parce qu'il va vous demander de recharger etc donc mais bon c'est c'est juste au moins vous êtes au courant comment faire pour éviter de se faire pister c'est pour ça qu'on parle de confidentialité d'un navigateur alors quelles options carole doit doit comment effacer bah si vous voulez effacer son historique donc historique de navigation et téléchargement donc et puis elle veut effacer aussi les cookies donc il faut juste cocher ici et auto remplissage de formulaire alors donner le site web hors connexion donner historique de formulaire donc là ça doit être le troisième je sais pas vous si vous voyez mieux bon j'ai essayé de faire un imprimé quand ce n'était pas forcément évident donc voilà quelles options donc on efface l'historique d'accord vous effacer les cookies et formulaire 1 d'ailleurs je vous montre dans mes préférences chez mozilla regardez j'ai exactement la même chose vous pouvez vous entraîner chez vous à regarder souvent on le fait pas parce que navigation vie privée sécurité voilà je vais montrer tout à l'heure sécurité voilà vous pouvez gérer car ça me fait penser à un truc dont je ne vous ai pas parlé qu'est ce que ça signifie htps htps ça veut dire vous avez un s ici c'est à dire sécuriser sécuriser vous n'êtes pas sur des sites voilà on sait que ce sont sécurisés et vous remarquerez vous pouvez demander à vos parents si pour la banque ce sont toujours des sites https bien sûr sécurisé pour contrôler le phishing et tout ce qui va avec bien alors moi ce qui m'intéresse aussi et c'est pour ça je fais cette vidéo c'est le faire devant vous alors nora aime la course à pied et notamment elle aime découvrir le travail donc je sais pas si vous connaissez et donc elle va faire trois recherches comparatives avec google q want et bing d'accord première question comment première question d'après vous quel est le moteur de recherche recommandé pour protéger ses données personnelles bon alors pour protéger ses données personnelles et bien c'est pas c'est pas google c'est q want alors q want c'est européen on protège vos données personnelles après ce qu'on peut être critique par rapport à q want bah par je suis désolé mais par moi personnellement par rapport à google chose à moins puissant même si c'est pas mal alors on voit on va faire la recherche donc c'est pour ça que j'enregistre on va faire une recherche et puis on va taper try je vais utiliser q want google et puis on va regarder ce qui se passe est ce que les résultats sont identiques donc on y va donc je prends google voilà hop c'est parti donc j'y vais google donc là vous voyez j'accepte mes données personnelles on va taper try alors on va regarder un peu ce qui se passe hop quand je fais du travail donc je tombe sur wikipédia ultra trail voilà donc voilà des à la une avec l'équipe calendrier des travaux 2021 bon alors qu'est ce qu'on peut avoir comme autre question donc on a de la presse quatre temps forts des vidéos voilà et là on a une pub pour ce qui décathlon kalenji le travail ok donc on va regarder ça donc on va utiliser maintenant q want donc regardez q want déjà vous disent moteur de cherche voyez là j'hésite j'hésite vraiment à le mettre mais voilà c'est un moteur de recherche au programme pas de tracking publicitaire vie privée donc là j'ai tapé try hop j'évite donc la course à pied wikipédia bien bizarrement la promotion chaussures bike chaussures pour hommes etc alors je pense que peut-être bon pour moi je trouve ça assez équivalent par contre je trouve qu'il ya beaucoup de pub pour pour des chaussures c'est là où je suis très étonné voyez je le fais en même temps que et puis bing voilà on va aller sur bing on avait là ça va être beau oh la la ça y est la couleur et on va mettre trail donc là en fait regardez si vous remarquez on tombe sur calendrier du trail je remarque calendrier des trails calendrier trail décathlon bon c'est assez amusant parce que pour l'instant la première page que l'on a c'est toujours wikipédia deuxième page utraï et là regardez c'est la même chose pour google et ici je n'ai pas là et là je sais pas combien de pub ça ça c'est amusant ça c'est amusant bon alors effectué les manches les résultats sont ils identiques alors bah a priori bas les résultats google google et comment moi si je constate google et bing on a quasiment la même chose on a quasiment la même chose par contre moi ce qui m'étonne et aime la même chose et puis que vente moi je trouve qu'il ya pas mal de pubs je sais pas ce que vous en pensez mais il ya pas mal il ya de la pub je trouve ça je trouve ça je trouve ça très étonnant alors que je m'attendais vraiment à l'inverse vous voyez un promotion 1 chaussures vêtements organisateurs de trail à ça gagner du temps alors là faudrait faire le listing alors là je pense que on va compter un je trouve qu'il ya de la pub mais peut-être que c'est une mauvaise on va on va compter alors course à ça l'ultra trail est ce qu'est ce que c'est que ce site là ah bah finalement je pensais que c'était un site là une pub une pub finalement cela c'est de la pub calendrier des trails donc là est ce que c'est une pub on va regarder voilà c'est calendrier donc hop on enlève donc on y va google la pub calendrier c'est pas une pub la vidéo ok alors on va regarder ça c'est une carte tracé c'est une carte hygiène donc non donc une pub pour l'instant sur la première page sa génération non calenji pub pub donc trois pubs et ça donc ça c'est définition voilà donc un deux voire écoutez 3 moi j'ai pensé que la deuxième donc là trois pubs pour google donc je vais noter ça donc donc trois pubs sur la première page pour google et puis pour l'autre pour bing alors là c'est la même chose calendrier des trails sport nature le bloc de la nature ouais blog donc on y va une pub blog de nature là c'est quoi calendrier des trails décathlon 2 trail magazine numéro un du trail est ce qu'on peut dire que ça de la pub ça c'est pas facile pas facile de juger trail 3 pubs attendez attendez je recommence une deux guides de randonnée images des images bon j'ai deux pubs pour bing voilà bon j'ai deux pubs je suis étonné un jeu est indiqué le nombre de liens commerciaux proposés à côté des résultats de chaque recherche tiens ça c'est une j'ai c'est une bonne question et là sur qwant qwant alors promotion chaussures chaussures organisateurs de trail donc ça c'est autre chose chaussures de trail chaussures il ya quand même un max de pubs pour qwant vous voyez comme quoi on peut être étonné donc indiquer le nombre de liens commerciaux proposés à partir des résultats j'ai pas très bien lu donc donc la bing j'ai deux pubs sur la page principale donc c'est à peu près la même chose pourquoi parce que ce sont des entreprises américaines d'accord donc ça c'est logique ils sont là pour vendre donc ils sont sponsorisés essentiellement par les revenus publicitaires mais je suis étonné parce que je pensais que qwant avait moins de pubs alors maintenant indiquer le nombre de liens commerciaux alors les liens à côté de chaque recherche donc si je fais le nombre de liens commerciaux parce que là si je regarde à côté ici l'actualité du trail j'ai juste des ce que c'est ça des articles de journaux et je suppose que c'est ça alors ici je suis étonné franchement je suis étonné vous voyez et là si je prends ici ultra trail je vais avoir évidemment des liens commerciaux regardez vous avez paramètres cookies qui est ici bon bah écoutez je vais m'arrêter là pour cet exercice là parce que je suis étonné je normalement on s'attendait à avoir moins de pubs sur qwant et bah c'est pas ce que c'était mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que qwant ça c'est sûr vous n'êtes pas pisté avec qwant vous n'êtes pas pisté pour moi le seul inconvénient de qwant c'est que c'est comme moins puissant que google et c'est pour ça que d'ailleurs les gens se sont utilisent principalement q google parce que google est un moteur depuis de recherche hyper puissant par contre bing ouais ça je n'utilise pas parce que c'est vrai que c'est bourré de publicité c'est vraiment bourré publicité donc voilà pour cette petite vidéo essayer de faire la recherche chez vous ça peut être intéressant merci